What's up les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne Poképièce38 Et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une ouverture, pas une ouverture, qu'est-ce que je raconte ? Une redécouverte du bloc Diamant et Perle cette fois-ci Donc après s'être occupé du bloc X, voilà parce que du coup Rémy a réussi à retrouver cette magnifique petite Pokébox Groudon qui est magnifique Voilà, on s'attaque désormais à mon bloc préféré Je sais pas si c'est ton bloc préféré aussi Salut à tous, bah du coup oui, c'est l'idée de reprendre un petit peu la suite La suite C'était possible de reprendre Oui, Diamant et Perle évidemment, donc chaque vendredi on connait maintenant, c'est la tradition On redécouvre à peu près, donc chaque samedi du coup pour vous qui voyez la vidéo, on redécouvre des blocs Et là c'est reparti du coup pour le bloc Diamant et Perle Donc déjà, y'a une Pokébox qui est vide, donc je ne connais pas les items à l'intérieur Donc là il y aura des cartes et là ce que j'envoie, ça sera des boosters Je vais parler dessus, on va redécouvrir ensemble tout ça, Rémy va aussi nous dire des choses À mon avis, tu vas découvrir, alors là déjà pas le cas, Dialga, Darkrai, c'est déjà cette part Et oui, bah oui évidemment, je commence pas tout de suite, je vais faire d'abord le Darkrai Parce que voilà, donc là le Darkrai, y'a pas de... il m'a rien mis Il m'a rien mis, mais à côté là vous le voyez pas, mais y'a des choses qui vont revenir encore Donc c'est parti, donc là c'est une Pokébox Darkrai, donc c'est une Pokébox je crois qui est sortie en 2008 C'était les premières Diamant et Perle, donc bah elles sont pas scellées hein, évidemment C'est bien dommage d'ailleurs parce qu'elles coûtent vachement cher, mais du coup elles sont magnifiques C'est totalement plus comme maintenant, parce qu'avant, bah du coup là, c'est pas en relief Alors que maintenant le Pokémon est en relief, mais par exemple du coup la Pokébox, comme vous voyez, elle brille Alors quelque part c'est pas plus mal, parce qu'on pouvait les superposer Là on peut toujours les superposer, mais elles se rayent davantage Et là du coup, bah on a un bon petit Darkrai avec ses couleurs un peu ténébreuses et tout ça Et on a du coup le Pokémon ici, donc un deuxième effet, qui est juste ouf en fait je trouve Vraiment je les adore ces Pokébox Et c'est genre, c'est là, quand tu vois comme ça, t'as le Pakia qui est là et qui explose de l'autre côté en fait Voilà du coup c'est le Pokémon Là c'est le Jalga qui est incroyable, Jalga, Jalga, Palkia, je les adore Et Darkrai qui est ici, qui est magnifique D'ailleurs petite information, le Darkrai a capturé dans les jeux Diamant et Perle Bah en fait fallait avoir tout simplement un pass que t'avais uniquement quand t'allais genre à Micromania C'était un événement en gros de temps à temps qui était fait par Game Freaks, donc ce qui est dit Pokémon Il y a gros, fallait réclamer pour ça, pour accéder justement à cette île, donc l'île Nouvelle Lune me semble-t-il sur Jamre et Perle Et là tu vas, tu le captures et voilà, t'as ton petit Darkrai Personnellement j'avais réussi à l'avoir Shiny après T'es reset de fou, j'aime bien les Shiny je dois avouer Et c'est ce que je m'amusais du coup, j'avais réussi à l'avoir en Shiny, d'ailleurs il est bleu en Shiny Voilà Pour la petite info, et maintenant on va commencer, on va commencer par les cartes Parce que les boosters, les boosters je... Oh là là, les boosters, tu fais ça de côté un petit peu Je la mets même dans le fond là, le petit Darkrai, hop là Alors, on est parti Je ne connais absolument pas, oui, oui d'accord Donc il y en a encore un bon paquet comme on voit là D'ailleurs j'espère que vous appréciez le fond Hippodocus avec Diamant et Perle, Aube Majestueuse Aube Majestueuse qui est ma série préférée de Diamant et Perle Mais ça on va voir, donc du coup, première carte Oui d'accord, clairement oui, voilà Première carte, il s'agit du coup du Darkrai holographique Qui est juste incroyable J'essaie juste de faire la mise au point Voilà Qui est sublime en fait Et c'est en plus, bah voilà, vous comprenez peut-être pourquoi Pourquoi j'adore la série Aube Majestueuse tout simplement Donc là c'est le Darkrai qui est dans ses nuages La boule est fantastique, genre tu vois les effets Même la carte est puissante en fait Ouais, c'est sombre C'est sombre et en même temps Lumineux C'est incroyable, enfin c'est vraiment C'est juste sublime Alors il n'y a pas un côté fantomatique là ? Chez lui ou ? Oui totalement, c'est un Pokémon fantôme C'est même le Pokémon cauchemar en fait Il vient te hanter dans les rêves D'ailleurs son attaque principale je crois C'est Devorev ou un truc comme ça Genre dans les jeux Mais c'est vraiment, c'est lui C'est une hantise en fait Et d'ailleurs même dans le film Pokémon C'est lui qui va un peu intercepter Jalga et Palkia Qui sont en train de détruire Sino Tant espace qu'il se rend compte Ca fait pas bon ménage Et en gros sa destruction Donc en fait il va disparaître Darkrai il va ne plus exister Ca va mettre fin en gros au conflit C'est un délire quoi Donc là on a bien parlé de Darkrai Suivante Suivante Oh bach ! Je l'ai en plus tu vois celle-là Donc lui c'est le Darkrai De Duel Osameh Il est fantastique Derrière on a la lune bien entendu Qui est un des symboles aussi de Darkrai Et de Cresselia Cresselia qui est son antagoniste en gros Et il se fout sur la gueule je pense même Mais du coup voilà C'est le Pokémon Il est magnifique Cette carte est magnifique On voit qu'il descend Il va faire des ravages quoi Il va te hanter Toute ta vie Avec Diamant et Perle Il y a eu quand même du lourd Qui est arrivé tout d'un coup Avec Dialga Palkia Arceus aussi Arceus Giratina Surtout Giratina Il y a des gros modèles Oh bah voilà Alors elle Donc c'est pas une carte du bloc Diamant et Perle Mais c'est pas grave Et c'est très bien que même t'aies fait peut-être l'erreur Parce que c'est du Platine Donc Platine ça sera pour la prochaine fois Mais en gros là donc c'est le Jalga Qui est magnifique Qui se situe même je crois au Colonne Lance Ou dans le QG de la Team Galaxy Donc ça c'est Platine Et en gros le Jalga là Il appartient tout simplement à notre cher ami Qui s'appelle Elio Qui est rien d'autre que le grand boss de la Team Galaxy Voilà Il est là Il ressemble à ça Si vous vous demandez Coucou Et voilà Bah du coup c'est très sympathique Et là le Pokémon On voit qu'il est complètement capturé Qu'il est même utilisé quoi Il est mis en esclavage quoi Par la Team Galaxy Et c'était même le début des SP Donc en gros Je sais plus comment ça veut dire Mais en gros C'était des Pokémon Que t'as fait avec plein d'autres dresseurs aussi Notamment de la Team Galaxy Ensuite Nous avons Oh oui Ah oui clairement oui Bah oui bien sûr Bah oui on les enchaîne ça va Et oui Et c'est la seule que je n'ai pas de Niveau X De Duel au sommet En plus Pour te dire Enfin dans ma collection personnelle Donc il est magnifique Ça En fait La carte je l'adore Parce que Bah du coup Jalga Qui passait Niveau X Les Niveaux X Voilà les amis Moi j'ai commencé par ça Ma première carte ultra rare Était un Niveau X C'était pas le cas Niveau X De Duel au sommet Et voilà Le Jalga est incroyable En fait T'as le fond Mais jaune comme ça Qui est Incroyable Et là le Pokémon En fait T'as même vu Limite ton contre-plongée Qui te montre sa puissance La carte est Voilà Enfin la carte est incroyable Je la regarde Mais c'est un plaisir Je pourrais passer une journée à regarder C'est des cartes comme ça Qui sont totalement incroyables Et puis là J'ai le souvenir L'émotion Quand tu la retrouves Dans le booster Tu vois ça Mais oui totalement Tu vois ça Tu dis ça c'est l'ultra Et bien ça aussi C'était les premières Niveaux X De Djammer et Perth Ça c'est la première Niveau X La première carte Niveau X Qui est sortie Voilà Donc c'est Tortera Niveau X Qui a une tête un peu bizarre Je dois vous avouer Mais qui est quand même Vachement cool Le Pokémon sort de l'image Voilà Comme j'avais dit En fait ça sortait pas trop de l'image Les ex À part les stars justement Donc là c'est une nouvelle Technique d'impression Et surtout que là C'est vraiment holographique La carte elle déblaye C'était la folie Tortera Quand c'est sorti Parce qu'il y avait du gros PV A chaque fois 160 à l'époque C'était énorme Et même taper du 100 C'est extrêmement fort justement Voilà Donc elle est incroyable C'était une des premières Niveau X de la série Jammer et Perth de base C'est la première Voilà Il y avait Pagoléon Et Ciméabras Ah oui celle-là Celle-là Mais clairement c'est un plaisir De la revoir à nouveau Cresselia Niveau X De Duel au sommet Qui est incroyable Le Pokémon sort de l'image En fait on a vraiment Sa tête du coup Comme c'est une lune en fait C'est le Pokémon lune lui Qui est incroyable Disons qu'il est juste sublime Tu vois le Pokémon Ah oui petite info Dans le Pokémon Jammer et Perle aussi Encore une fois C'est un cauchemar A le capturer En fait le Pokémon Tu vas lui parler Sur son île Et il dégage Après il faut aller Les choper dans la nature Faire toutes les zones Possibles et imaginables Tu le as sur ton radar Mais en gros Tu peux lui lancer Qu'une Pokéball à la fois Il s'enfuit Si tu ne l'as pas capturé Tu devras à nouveau Le retrouver dans la zone zherbe C'est un délire C'est comme le Créfolet Qui est un cauchemar Un cauchemar A capturer C'est comme le Barpo alors Sauf que le Barpo C'est vraiment limite Sur un coup de chance Eux tu sais Que tu peux les avoir Dans les zherbes et tout ça Et tu vois Tu vas pas En fait tu sais Que tu vas jamais y arriver Tu vois C'est un délire Juste une question T'as passé combien d'heures T'as fait T'as essayé de faire Un petit total Sur les jeux Diamant et Perle Alors Diamant et Perle Je l'ai le total En gros J'avais une partie Où j'avais plus de 500 heures Que j'ai redémarré J'avais un Pokémon Du coup Enfin du coup J'ai tout transféré Sur la version Platine Version Platine J'ai plus de 1000 heures Dessus Et Diamant et Perle Du coup je l'ai redémarré Et là je dois être à nouveau A plus de 200 heures Parce que je continue aussi De jouer à Diamant et Perle C'est peut-être aussi pour ça Et genre je m'amuse Et donc du coup On est sur Diamant et Perle Platine Platine qui relie vraiment Diamant et Perle Platine c'est Diamant et Perle En un peu plus Oh oui Quel plaisir Je viens de le voir Mais c'est Diamant et Perle En un peu plus poussé En gros On a plus le côté poussé Sur la psychologie des personnages En gros Et on a le monde de distorsion Justement avec Giratine C'est ça Le truc principal de Platine Mais disons quoi Je dois être proche des 2000 heures Oh je ne m'arrête pas Et là Et là bah voilà Du coup c'est Le Darkrai promo Qui est mais énorme Énormissime Le Pokémon Là tu vois vraiment Qu'il est fantomatique Qu'il est Qu'il est même dangereux En fait Notamment par les nuances de rouge Qu'on retrouve sur la carte Mais surtout Regardez moi Mais cet œil en fait Qui brille même D'une autre manière en plus C'est incroyable Et on sent qu'il veut faire du mal On sent que le Darkrai Il est présent Et c'est notamment le Darkrai Qui était dans cette Pokébox là C'est le Darkrai promo Mais le truc est incroyable C'est Oh là 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 la carte Elle envoie Ça c'était vraiment Des promos Incroyables C'est fantastique Et c'est ce qui nous a fait Mais Darkrai aussi Darkrai mais oui Parce qu'en fait Les visuels à chaque fois Sont excellents Il n'y a pas un visuel Loupé sur cette carte Totalement Parce que quand on compare On aurait pu en sortir Aux 15 ou 20 différents Le Darkrai est toujours Il est toujours Limite représenté D'une manière différente Mais qui est toujours Mais incroyable en fait C'est un Pokémon Justement qui n'a jamais Une même apparence Limite en fait C'est ça qui est même Incroyable en fait Dans l'idée Oh oui Et là c'est une carte Et là tu nous sors Des cartes de platine Du coup Ça se rendra du couvert C'est très bien Shai Min Qui est très très bien T'inquiète C'est très très bien De l'avoir chopé quand même Parce que Shai Min Était je crois même disponible Dans Jamon Repair Pas sur cette forme là Parce que là aussi Il y a deux types de Shai Min Donc c'est un délire Oui oui Donc pour faire simple En gros le Shai Min Tu l'avais en événement Là aussi Ça te démarrait Une route immense Qui était fleurie Tu le chopais Dans sa forme normale Qui n'est pas comme ça Vous aurez une image Dans la vidéo Pour pouvoir Mettre sa forme normale Et celle là C'était la forme je crois Pollution justement Parce que dans Pokémon Platine La forêt de Vestijon Est un peu polluée Je crois et tout ça Et en gros c'est le Pokémon Qui permettait D'aspirer un peu la pollution Et il prenait cette forme quoi Oui il est fantastique quoi C'est un petit chien là Tout mignon quoi Je l'adore Le Shai Min C'est un Pokémon que j'adore Oh oui Bah bah bien sûr Ça c'est Toi mais le Jivrali Le Jivrali c'est Je l'adore Lui c'est Bah c'est Une de mes cartes préférées Tout simplement Le Jivrali Le Jivrali Qui est mon évilition préférée Toi ton évilition préférée Comme ça Euh J'aimais bien fait la vie Ok Voilà Après Et puis bon Il y avait tout Il y a plein de choses Le Jivrali Quand ils sont sortis Un peu en même temps D'ailleurs les deux C'est les deux en même temps Effectivement c'est Les deux déjà mon épargne Les premières cartes Je ne peux pas toutes les avoir Elle est fantastique Je l'adore Le souffle comme ça Ah incroyable Bon après Après elle est particulièrement Belle avec le fond Comme ça Un peu foncé Ça détache bien Ça détache bien C'est très joli fond Non mais super La Jivrali est incroyable Et en plus Bah du coup C'est l'aube majestueuse Donc évidemment Ça me renforce dans l'idée De me dire que Aube majestueuse C'est la meilleure série Jammer et Pearl Et du coup là Ça c'est du très 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 lourd Donc c'est le Mewtwo niveau X Alors qu'il n'y a pas de Mewtwo Dans Jammer et Pearl Mais bon Ils ont décidé de la mettre Parce que Mewtwo Ça reste qu'à Mewtwo On va pas déconner Du tout qui est totalement Mais incroyable Genre c'est C'est The Pokémon en fait Voilà Il s'est de la série On a parlé un tout Qui peut moins que la promo Parce que c'est vrai que la promo On a beaucoup vu Et c'est de la série en plus Éveil des légendes Du coup c'est une série Qui est maintenant vachement chère Et ça s'explique Oh Bien sûr que oui Bien sûr que oui Et même celle-là On peut la voir dans mon décor en général Parce qu'elle est en bas C'est l'altération espace temps Et c'est la première Et je crois la seule Non c'est pas la seule secrète Du bloc de diamant et perle Mais c'est la seule secrète De Trésor Mysterio Je crois que c'est la première Du coup de diamant et perle On le voit par ici En bas les autres Au niveau des secrètes Sur diamant et perle Je crois que c'est la seule J'arrive pas à faire le focus Malheureusement Mais en gros voilà C'est marqué 124 sur 123 Et la carte est incroyable En fait Elle est les trois petits pantins Donc Crèfle Là Créfolet Créfalet Et mince Je la fais tomber Mais qui est incroyable En fait T'as toutes les nuances de couleurs Là aussi Qui sont Qui sont juste parfaites Qui rencontrent les pokémons C'est incroyable Et puis c'est une trainer Qui se rapproche bien Des niveaux X Ah oui totalement C'est ça C'est super top Baudry Est-ce que toi Tu t'arriverais à repérer Pourquoi je l'ai sorti celle-là Et bien tout simplement Parce qu'en fait Déjà Baudry V-Shiny Le Baudry V-Shiny Voilà Un bon petit Baudry V-Shiny Qui est de la série Tempête Et justement C'est une reverse Donc c'était pas La carte rare Et en gros Tu pouvais les choper en reverse Qui sont des cartes Secret Dans la série Tempête Voilà Et t'en avais trois autres Il y en avait Donc trois autres Il y en avait deux autres Ouais ouais T'avais le Skellenox Et je crois que t'avais le Voltorb Exact Ouais c'est ça Voilà Donc c'était Ouais voilà Impeccable Mais après aussi T'avais les autres Secret Qui étaient des rares Et t'avais le Salamèche Reptincelle Reptincelle Que j'ai d'ailleurs En Secret Et t'avais le Dark au feu Dark au feu Secret Qui était quand même Vachement incroyable Voilà Donc là On était sur Du SH Là c'est du coup C'est des trois premières C'est le SH1 Ouais c'est ça Ah bah voilà Et ce que je disais Voilà justement Et oui Le Reptincelle Incroyable L'illustration en fait Est incroyable Dans l'idée Où d'un côté Tu vois que c'est dans l'ombre Et derrière justement Bah c'est limite allumé par En fait la carte est ultra détaillée Je trouve Dans le fond Genre c'est vraiment un paysage Et tout T'as l'impression que justement C'est limite Le soleil est en train de se coucher Au premier plan Et derrière justement C'est limite le crépuscule Et là t'as le Salamèche Qui va justement dans la nuit Pour moi C'est l'interprétation que j'en ai Mais que je trouve C'est intéressant Qui est incroyable Genre c'est une cicrète Comme on le voit Il y a même une petite étoile Qui brille Oui c'était argenté Voilà argenté c'est ça Ok Du coup c'était quelque chose Après il y a le drac au feu Il y a les évolutions Parce qu'il y avait aussi Le Salamèche Ah on a pas parlé du Giratina alors Parce qu'on parlait Des nouveaux pokémons Qui sont venus à Giratina Giratina qui était Dans Jammer Pearl Et qui devient l'antagoniste Principal dans Platine Le pokémon Léon d'Air Platine en gros Donc là C'est le Giratina Forme Distorsion Qu'on a L'autre Je vous le mettrai Là juste ici Il y aura une petite photo De lui en forme normale Mais du coup C'est dans une promo C'est une promo Tout simplement Donc on pouvait voir Dans les Pokébox Mais la carte est incroyable En fait Tu vois que c'est le pokémon De mort en fait Tu vois genre C'est le pokémon Qui est là pour te trancher C'est fini Il est banni par Arceus En gros T'as Arceus Si tu veux d'un côté Et t'as Giratina Bah du coup Arceus Qui est le jeu le gentil Et Giratina Qui est un peu Satan Qui est le Jab Parce qu'il a été banni Dans un autre monde Par Arceus Arceus Comme on le dit Mais voilà Il est incroyable En fait on sent vraiment Qu'il est Il en impose Qu'il est Magnifique Voilà il est incroyable Ça c'est un coup de coeur Cette carte Ah oui ok d'accord Donc là tu nous sors carrément Les deux T'as bien fait Parce que du coup C'est celle de la série C'est celle de la promo Voilà La promo C'est celle de la série Et toi tu préfères la carte du coup T'as une petite préférence Petite préférence quand même Pour la promo Ouais Mais ouais Les amis Petit des commentaires Là en haut à droite Lequel Lequel des deux Votre préféré Des illustrations Moi personnellement C'est celle là Mais je comprends Très très bien Que celle là Est très très belle En fait il sort vraiment De la carte Tu vois C'est incroyable Il est d'une puissance Tu vois Tu sens que sa griffe Elle fait mal Tu vois Et c'est D'une des séries Me semble C'est pas Rivo Si je crois que c'est Rivo Émergent Je suis un peu moins calé Sur Platine Je dois vous avouer Mais je crois que c'est Rivo Émergent Oh là là C'est un plaisir Ce que tu nous sors Là C'est des petits coups de coeur Je pense que c'est vrai Qu'on se retrouve Ensemble Sur ces cartes C'est totalement Oui Ça c'est des cartes Déjà moi j'adore Absol C'est un Pokémon Que généralement Qui est adoré Je pense Et en plus Là de la Team Galaxy Et des Léo Et donc Absol Niveau X Qui est Oh là là Il est incroyable Il est dark Il est dark Ouais très très dark J'aime bien ce côté là Ouais t'as une carte Qui a pas Avec la petite couleur J'arrive même à pas trop bien Faire ressortir les effets Tu vois je vois Mais tu vois C'est incroyable En fait la carte Elle est très puissante aussi Tu vois L'absol est en train de faire un bon Et c'est de la série Enfin cas suprême Donc ça c'est des sacrées cartes Que tu nous sors Ah ouais Bah oui tu l'avais dit Le Torterra Et là nous avons du coup Le Pingoléon Niveau X Alors attends Ouais je crois que C'est plutôt Pingoléon Qui est la première carte Je sais pas En tout cas c'est les trois C'est les premières niveaux X Tout simplement Donc c'est incroyable Le Pingoléon Donc c'est là On les découvrait Finalement à l'époque Ça c'était totalement nouveau On se disait Waouh c'est les nouveaux starters Et Tortipouche Instagram Non je peux pas t'en souvenir Moi j'ai souvenir Qu'il y avait des piles De Pokébox Comme ça Avec Pingoléon Alors t'as toute la Mais j'en ai souvenu aussi Quand j'allais à Kingjoy Quand j'étais gosse J'en avais partout Tu trouvais du éveil des légendes De partout à l'époque C'est ça qui est incroyable Et même que dans un magasin Que je ne citerai pas Quand il y avait trop de Pokébox Ou c'était la fin des Pokébox Les vendeurs sortaient les promos Je sais pas comment C'était dans les tiroirs Des vendeuses Et qui te donnaient finalement Quand tu faisais un achat en caisse Si tu veux Elles te donnaient niveau X Ou 2 Ou 4 Ou 7 Ou 10 Si tu dévalises le magasin Bah la Palkia Elle me l'avait donnée En cet exemplaire Gratos C'est sympa C'est un truc qui se promènera jamais On va jamais Une caissière donnée Oh oui ça c'est sûr Oh oui ça c'est mes cartes préférées Je les ai dans mes décors Mais en fait A chaque fois que je les ressors Je suis tout excité encore C'est vraiment mes cartes Mais wow Je les avais dans mon enfance Et c'est les cartes Que j'ai à nouveau maintenant Tu peux pas sortir une série De la Marie-Père Sans un trio Voilà totalement Attends Mais j'ai pas Ok T'as pas Ok c'est pas C'est pas Très très bien Très bon choix Donc là on a Crefadet niveau X De la série Éveil des légendes Crefadet est comme Cref Qui était facile à capturer Dans les jeux Crefolet qui est un cauchemar Comme j'ai bien dit Mais en gros Ces 3 là sont très importants Parce qu'ils sont très liés A Palkia ou Jalga Et en gros La Team Galaxy Les contrôle à un moment Et leur font même du mal Pour soutirer Une chaîne rouge Donc qui provient sûrement de ça Pour justement Prendre le contrôle de Palkia Non seulement le faire venir Mais directement le contrôler Et la chaîne rouge Arrive à être cassée Parce que En gros le héros Arrive à libérer Cref, Crefolet, Crefadet Avant de se rendre Aux colonnes lance Là où se passe justement Où on se rencontre Les De Jalga Où y'a pas le cas C'est un délire Tu t'affrontes La Team Galaxy Deux commandants De souvenirs Je crois que c'est Jupiter Non c'est Saturne et Mars Et après tu te déboises le boss Donc t'es déjà un peu mal en point Et ensuite Tu boum Les 3 ils arrivent pour t'aider Ils détruisent la chaîne rouge Et tu captures le Palkia Oui parce qu'après évidemment Dans les jeux tu deviens Le maître du monde C'est voilà Et du coup voilà Voilà à quoi me fait penser Cette carte Mais ça aurait pu être très bien Le Creel Ou le Crefolet C'est magnifique Après pour toi te dire Une préférence entre les 3 A des apports à la couleur Toi ça serait lequel Entre les 3 Mais franchement J'ai jamais su J'ai jamais su T'as le rose T'as le jaune T'as le bleu Y'a que ça que je sais C'est ça ? Moi j'en ai un Mais pourquoi Comment tu les démarres toi Par la couleur Bah déjà t'as pas La même forme de chapeau On va dire entre guillemets Comme on peut voir ici Et ouais voilà C'est ça Et c'est la couleur Peut-être les yeux aussi Moi personnellement C'est le Crefolet De très très loin Même si Cref je l'adore Je dis pas que j'aime pas Crefolet Mais disons que c'est celui Qui pour moi arrive Un peu en dessous Mais genre c'est C'est un des meilleurs C'est pour ça C'est un peu comme Les gardiens des îles En gros si vous voulez Pour comparer maintenant Que j'aime moins Moi aussi Je vais t'avouer Mais disons qu'on retrouve Quand même un peu ce côté C'est pour ça Allez Et là Ouh oui Bah oui Le Voltorb Shiny Qui est bien bleu C'est la suite Voilà C'est la suite Du Baudrive Mais lui Est vachement sympa L'idée d'avoir fait C'était à peu près Les premières Shinies En somme Avec les stars Exactement C'est à peu près Les premières Shinies Il y a des cartes secrètes Avec Qui ont commencé Dans le bloc X Avec le Groudon Avec Avec le La carte Mew Enfin il y a des choses Comme ça Et là Du coup On attaque une première série Avec le Diamant et Perle C'est des SH Il y a 9 cartes Ouais c'est ça C'est tellement ça Et après Parallèlement Il y a d'autres cartes Comme le Red Tassel C'est un autre Une autre référence Et c'était Relativement facile À les choper C'est comme maintenant Si tu prends par exemple Les Reverse Les Reverse Shiny A l'époque Quand t'ouvrais Les Diamant et Perle Maintenant quand tu choppes Du Destiny Occult Enfin je veux dire Là on pense que c'est tout Novateur dans Destiny Occult Genre quand t'as ton Lugarock Full Art Quand t'as ton Mewtwo Full Art Quand t'as ton Draco Feu Full Art Ou des trucs comme ça Ce qui est du coup Novateur Enfin qu'on pense que c'est Novateur et tout ça Même pour par exemple Je pense au Sauf Kipou Genre actuellement C'est enchaîné Des trucs comme ça Or là C'est pas du tout novateur En fait ça vient limite de là En fait C'est juste que là La carte après a été refaite D'une manière différente Mais du coup ça vient C'est limite ça en fait Qui porte le truc Je pense que c'est la toute première fois Que tu voyais des lettres Devant des chiffres Comme là C'est SH2 Je suppose Oui Je remontre Et oui SH2 SH3 2 SH2 A2 Donc c'est bien ça Mais voilà Donc du coup ça a amené A vouloir connectionner absolument Les autres SH3 Et puis voilà Juste avec Et là Oui et ben voilà Du coup On a le scale enox Qui est incroyable Qui est peut-être mon préféré Avec le voltant J'aime pas trop le bot de rive Enfin pas trop C'est pas J'aime pas C'est celui que je préfère le moins Donc c'est pour ça On peut même retrouver une carte commune Qui est vraiment Qui ressemble aussi à la bot de rive Oui Du coup elles sont incroyables C'est les 3 cartes Qui sont vraiment Excellentes Voilà Et on arrive aux 3 dernières cartes Oh Oulala 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 Oui 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 Donc Palkia En plus Donc une carte avec objet Qui était très utile à l'époque Je pense pour jouer Ça donne des bonus en plus Qui est de la série Aube Majestueuse Qui est incroyable Et c'est exactement Ce genre de carte Ils me font adorer la série Parce que Voilà Ça explose Disons que t'as non seulement La couleur du Pokémon Qui est affiliée à son type Donc là T'as beaucoup des nuances De bleu Et de violet Et qui explose En gros qui montre Que Pokémon est majestueux Genre qu'il est le maître Genre c'est incroyable Ah il est posé Ah là en plus t'as l'effet holo Qui est même renforcé Par des pointes Qui me descendent Un peu comme ça Tu vois Qui font des points de fuite En fait Sur le Le Pokémon Sur le Pokémon Sur le Pokémon Le même vers le fond Le fond d'ailleurs Qui est même blanc C'est juste incroyable Cette carte Je l'adore Clairement Je l'adore Elle est incroyable Tu peux choisir Plusieurs zolos C'est comme Darkrai Choisir plusieurs zolos Dans Palkia Tu sais pas quoi prendre C'est totalement ça Totalement vrai C'est pour ça Et là Bah oui Elle fait un peu plus ancienne Et tout ça Mais elle reste pour moi Incroyable Disons que t'as déjà La lune derrière Et t'as un fond Qui est justement Très noir Et tout ça Mais que le Pokémon Travaille Et Tal T'as le Pokémon Qui est mis devant Et qui est lumineux En fait Et c'est du coup Le duel au sommet Incroyable Cette carte Je l'adore Je l'ai vu aussi J'avais quand j'étais gosse Mais là C'est incroyable Et la dernière carte C'est bien Que tu nous mettes Des Pokémon comme ça Parce que là On reste surtout Dans les légendaires Et tout ça Mais justement Je l'adore en plus Lumineon Lumineon Qui était un Pokémon De la 4ème chaîne Et là en plus C'est pas n'importe quelle série C'est Trésor Mystérieux Qui est une série Qui est introuvable Enfin introuvable On en reparle après Voilà Mais du coup Qui est supplime Enfin la carte Je l'adore Enfin le fond Peut-être pas la bonne couleur Tu vois Genre un peu C'est un peu boué Tout ça J'ai l'impression Mais le Pokémon Je le trouve quand même Magnifique Je trouvais justement Que le fond C'était quelque chose D'original Parce que C'est comme le Darker Il est doré Ouais ouais On sait pas S'il vole Ou s'il est vraiment Dans l'eau Ouais c'est vrai C'est parce que Lumineon Je crois Peu voler Je crois Voilà C'est cette ambiguïté là Ah ouais Les amis Du coup On va attaquer 20 minutes Pour présenter des cartes Normales On sont habitués Là vous regardez la vidéo Vous vous posez Vous pouvez même manger devant Mettez vous bien Là on attaque un truc Ouais mettez pas de miettes Trop quand même Parce que là Il y a du pression Là c'est Oh là là Oh là là Qu'est-ce qu'il va nous sortir Rémi Déjà je connais quand même les boosters Je dois vous avouer Mais alors de les présenter Devant vous Pas de les ouvrir Bah à part si la vidéo Fait un midon de vue On peut peut-être les ouvrir Allez Une split ouverture Voilà Allez On se prend un petit coup de flippe Allez Allez tu tuques Mon dieu On va en faire flipper plus d'un Mais c'est pas Ne vous en faites pas C'est pour rigoler Hop Alors on commence bien Par Hop Tu nous as sorti les 4 en plus Et tu nous as pas sorti n'importe lequel Donc là c'est les premiers Boosters Jam Repair Limite novateur en fait Dans la manière dont sont traités les boosters On passait d'un D'un bloc qui était plutôt rigide dans les boosters Tu vois surtout au dessus A un bloc qui est beaucoup moins rigide déjà Bon déjà on a Et les câbles Fantastiques Palkia Que je trouve incroyable C'est mon illustration préférée des 4 Le Lucario Qui est très très sympa Qui est vraiment même sympa Et t'as le Jalga Qui est magnifique Et qui est derrière la montagne Qui doit être d'ailleurs le Mont-Couronné Par l'occasion Enfin Mont-Couronné Ah Bah oui C'est pour ça Parce qu'en fait Oui tu vas sur le Mont-Couronné Pour aller aux colonnes lances Les colonnes lances C'est dû sur le Mont-Couronné C'est le pic du Mont-Couronné En gros c'est là où t'as Jalga et Palkia Mais Markeuski Pour dire Que le Mont-Couronné C'est quand même quelque chose Ah ouais C'est pour ça que t'as fait un jump Devant la nouvelle carte Le Mont-Couronné Quand j'ai lu le Mont-Couronné gold Oui évidemment Il faut savoir que Cédric C'est un passionné du Mont-Couronné Voilà Le Mont-Couronné Jamant et Perle Vous m'appelez les amis Je débarque chez vous En visite D'ailleurs ça je crois Que c'est l'orbe à d'amant Et là c'est l'orbe perlé Qu'il y a Palkia Jalga C'est leur Leurs trucs Qui sont bien au corps Qui déconnent pas C'est pour ça Hop Ensuite Oh oui Oh que oui bien sûr Regarde Regarde-moi ça Ça c'est une merveille les amis Vous n'en trouverez Très plus Voir très très cher Sur Ebay Si les gens décident d'en mettre C'est booster Cref Crefollet Crefollet Trésor Mystérieux Qui est mon illustration préférée Les 4 Donc moi j'ai réussi à avoir les cartes Les 4 pas tous en blister Et pas tous comme ça non plus Mais disons que j'ai réussi à quand même les avoir Mais là La série est incroyable Elle a été Elle a été peu tirée en fait C'est ça qui fait C'est qu'on ouvrait peu du DP2 Surtout qu'en fait Il n'y avait que 2 niveau X Qui étaient Corbos niveau X Et Gardevoir niveau X C'est ça Dans la série Mais par contre La série reste quand même merveilleuse Genre c'est Voilà On voit que le booster quand même est ancien Et qui Voilà Je pense que ça en a marqué quand même certains Parce que t'en trouvais quand même à l'appel aussi De cela Moins Avant Avant Voilà maintenant Maintenant aller sur Ebay Voilà vous comprendrez le délire On a ensuite Oui un booster merveilleuse secrète Evidemment merveilleuse secrète Qui devient de plus en plus compliqué à trouver Et qui est une série fantastique aussi Donc là c'est le Corbos Très sympa Il n'y a pas rien à dire Corbos qui est là Si si Corbos il y a une chose à dire Il y a une chose à dire C'est que le Corbos En gros C'est le Pokémon de prédilection D'Helio Dans Voilà Ça Ce Pokémon là C'est le Pokémon de prédilection Donc le plus fort Pokémon D'Helio Qui est de la Team Galaxie C'est pour ça aussi que je l'adore En fait j'adore J'adore Jast Oiseau Et L'Équipe Ténèbre Mais alors là Alors là encore plus je les aime Et là évidemment Là voilà Voilà pourquoi Duel au sommet Est une des meilleures séries De Jammin et Perle Tout simplement Parce que rien que dans les illustrations Déjà tu vois que c'est un délire Tu as Jalga Voilà Moi je vois les 4 Je prends les 4 en fait Tout simplement Donc tu as le Jalga Qui est sous fond Très Très vanté On va dire très enneigé Même en blizzard Argenté Qui fait aussi référence aussi A son type assier Je pense tu vois T'as le Darkrai Qui est Merveilleux Avec sa boule Tout genre comme ça Alors cette boule Tu peux le montrer quelque chose Mais même là il te regarde La boule je pense C'est juste une de ses attaques spéciales Dans les films Je sais plus comment elle s'appelle Son attaque spéciale Mais en gros Disons que c'est ce qu'il a envoyé En général Genre Palkia Tu le vois souvent attaquer Avec son bras Mettre des coups Un peu comme ça Tu vois Jalga Je sais plus ce qu'il fait Mais je sais que Son attaque spéciale C'est hurle-temps Palkia C'est Spatiorift Darkrai Ça doit être Devorev Mais du coup Pour les films Histoire que ça soit plus mieux En gros le délire C'est avec ses boules Cresselia Je me souviens pas de son attaque spéciale Mais là c'est incroyable Parce qu'en gros Le Pokémon Il est comme ça Si tu veux Voilà En fait il est en train de faire À limite une vrille Tu vois Sur un lac Qui est incroyable En plus il est bien lumineux Et là t'as le Palkia Qui Voilà bah oui Du coup c'est son attaque Qui fait avec son bras Pour mettre des tatanes Aux autres C'est Voilà Les 4 Elles sont magnifiques Là c'est les 4 illustrations Qui sont juste sublimes Et là on nous propose Oh Ça c'est un Plaisir absolu Les 4 boosters Au malestieux Donc c'est pas quand même Les plus beaux boosters Je trouve Mais le style est là En fait ça fait très dessin Et c'est ce que j'apprécie énormément Personnellement Voilà Mais c'est presque Parce que c'est du dessin Ouais c'est du dessin Quand on s'en souvient Pardon Là c'est là Ça fait très réaliste Je les prenais dans les rayons hier Parce que c'est un peu Les seuls Où c'est vraiment du dessin Voilà c'est du dessin Et puis c'est une forme de dessin Qui est particulière Voilà totalement Et il y a des traits dessinés Je trouve que c'est Le Darkrai Le Pingoléon Le Qui est quand même incroyable En fait les poussants sont incroyables Et le Karchakrock Mais qui est magnifique quoi Genre c'est Juste sublime en fait C'est des boosters C'est spécial Coup de coeur Karchakrock Et Darkrai Pareil pour moi Mais disons que les 4 Ça va de pair C'est incroyable Et là nous avons Les boosters Éveil des légendes Donc le Lucario Là aussi ça fait très dessin Mais c'est dans la continuité Donc Éveil des légendes Luxray Et mon préféré Que j'adore Et que derrière T'as même des flammes violettes En gros Et là D'ailleurs c'est Le Giratina Là je peux dire à coup sûr Grâce à cet hôtel là Il se situe dans la grotte retour De Djaman et Perle Et c'est comme ça Ça c'est la forme originelle Du Giratina Comparé du coup A la forme A la forme de l'autre Que je ne retrouve plus Mais c'est pas grave Qui était Voilà c'est là Qui est la forme du coup Du La forme Distorsion Voilà Et du coup le Giratina Est Sublime quoi Je l'adore Mais maintenant les amis On va s'attaquer A un truc Encore plus énorme Donc ça va être des boosters Mais là c'est des boosters C'est du booster T'es bien de plastique ? J'adore J'en mange C'est du booster Sous blister Et on va commencer comme ça Je pense que vous l'avez vu Mais c'est un bon délire On va les faire vite un par un Alors c'est parti On a Darkrai Du Yellow Sommet Voilà comment on situe Les blisters On a Du Merveille Secrète Le Dimore Qui est incroyable Tu prends celui qui est derrière aussi Et oui parce que voilà Très intéressant parce qu'en fait Il y avait deux types de blisters Voilà Donc pour nous qui sommes collectionneurs Ça fait quand même une petite différence Du coup bah là Voilà c'est bleu Là c'est vert Et là du coup t'as le Dimore C'est une certaine différence en gros Là on a un Roserad Mais qui est magnifique en plus Avec le vert Qui est incroyable C'est sublime On a un Rhinastok Personnellement j'aime pas trop Rhinastok Et j'aime pas trop ce booster C'est un avis totalement perso Voilà Mais bon L'avoir en clé bas Ça fait quand même extrêmement plaisir Parce que c'est C'est des beaux objets Ah oui Tempête Nocturne Noire Qui est bien en plus Qui est bien mis Qui est incroyable Voilà c'est des blisters Pareil là Le Tortera Incroyable de la série Tempête C'est des blisters Qui ont du marquer des gens Totalement Voilà le Simia Brest Personnellement M'a aussi énormément marqué Je dois vous l'avouer On a aussi Le Rhinastok Et puis c'est des blisters Qui ont jamais été Oui Ça voilà Oui j'ai oublié de le dire Mais ça en gros Ça te certifie que ça provient D'un display à blister Qui n'a pas été utilisé en magasin Donc c'est incroyable Et là Non seulement Comme vous pouvez le voir C'est du trésor mystérieux Qui n'ont pas été mis en rayon Mais il s'agit du Hop Karchakrock Qui est Monumental Tu vas le mettre en top 1 Celui-là ou pas ? Ah mais lui C'est un de mes top 1 Mais oui Totalement Magnifique Là il arrive Il te détruit la tête Alors c'est Alors est-ce qu'il est dans un monde De sable Désertique Ouais ouais C'est désertique Mais de souvenir Il n'y a pas trop de désert Ah si A part dans l'île de survie Je crois Ou genre Mont abrupt Par là Quand tu vas capturer Atran C'est un peu le désert Un peu les cendres Et tout ça Donc il peut être sûrement par là Ça fait sûrement référence à ça Donc sûrement Et maintenant Les amis J'aimerais vous présenter Un objet Extrêmement Connu Je pense Que beaucoup ont eu Mais qui est très intéressant C'est ce genre De livres En fait Tout simplement Et j'ai même eu L'idée Enfin moi Je les achetais Même avant Et tout ça Parce que non seulement T'avais ton bureau de tabac Avec ces livres Genre de 50 centimes Et du coup T'avais un livre en plus Et t'avais le booster Et tu payais moins 50 centimes En gros Incroyable C'est là Donc les bureaux de tabac Faisaient des affaires À ce moment là Voilà Et c'est même eux en fait Qui bossaient même avec Asmoné Donc Mana Rouge Et je crois que ça existe toujours Et du coup Voilà dedans T'avais Bah disons Voilà Parce que c'était lié Evidemment t'avais des trucs pour Yu-Gi-Oh En route pour l'île Bon ok Bon ça c'était des infos Oui parce que c'était un peu généraliste Au niveau des cartes Totalement Mais du coup T'avais la liste des séries quoi Aussi C'est incroyable Voilà t'avais très envie Bien imprimé Enfin voilà Disons qu'à l'époque Que Pokécardex Ou des trucs comme ça Marchait pas trop Ou t'étais pas connu Ou pas du tout Disons que t'avais ça Et là t'avais absolument tout quoi Et c'est incroyable C'est de rester encore sur du papier Et oui c'est assez le papier Et t'as raison Mais disons que c'est bien Parce que c'est bien quand même C'est d'avoir papier Et t'avais aussi Des petits jeux concours Tu vois comme on le voit Enfin c'est des trucs Pour gagner des petits machins Enfin c'était très cool en gros Ça se disait bien Ça permettait d'avoir un booster D'en savoir plus Là t'avais même les prises Je pense que c'était intéressant Voilà si tu veux commander Voilà tes trucs sur Parkage Alors comment tu payais Le booster Je regarde Je regarde Je regarde Je regarde Il y a pas Ici il y a un total Non il y avait pas des choses comme ça 4€ Oh 4,50€ Tu le payais ton booster Oh le petit corbeau Je le commande Moi je le 4€ le tempête Il y avait des trucs 22€ Ah ça a pas bougé T'avais des trucs Que je suis même pas au courant Bah je vais peut-être faire Une petite commande alors Pour ce prix là Tu remplis le petit papier du bas Ah oui Et puis on va mettre Cédric et Rémi Voilà Combien d'envient Voilà c'est ça On va faire comme ça Ouais ouais Allez les amis Pour 18€ Je vais Je vous le dis Je vais faire un petit effort Voilà on tente Ça sera déléré On va créer un man à rouge Parce qu'on fait plus Je sais même pas si ça existe encore Je sais pas Je crois que ça existe man à rouge Ouais Mais bon Et là Je vous termine Par les amis Et bah il y a encore Quelque chose C'est Oui C'est l'objet C'est J'en avais une Mais en fait J'avais même ouverte Mais ça C'est de l'objet Hop What is that Alors Qu'est-ce que c'est Et bien tout simplement Ce sont des petites valisettes Limite des boîtes à goûter On peut appeler ça C'est une bonne force Qui à l'époque N'était pas cher A l'époque Je dis bien Et que j'adorais Parce qu'en gros Tu pouvais même ranger bien tes cartes là-dedans T'as une petite poignée là-dedans Là elle est totalement scellée Les amis Elle est parfaitement scellée Et en gros dedans Bah c'est vraiment des boîtes Qui font plaisir Et qui te donnaient envie Tout simplement de collectionner Et même de jouer à Pokémon Qui maintenant bien plus cher Et tout ça T'as les decks un peu Les cons de ça Mais genre Je crois que cette boîte Tu l'as payé peut-être 20€ A l'époque Et en gros Et en gros T'as un deck à thème Aux majestueuses Donc ça te permettait de jouer T'as un booster platine Donc c'est un booster platine Pas de jamon et perles Mais du coup ça fait un booster en plus Pour compléter ton deck à thème Si tu veux mettre d'autres Pokémon Et tout ça Et collectionner Une boîte de rangement Qui est très très cool Et une carte promotionnelle Et genre Vous avez même l'aperçu De ce que vous aviez Donc voilà Donc là t'as le deck à thème Ton booster On avait déchiré pas mal aussi C'était facile à ouvrir aussi Oui voilà C'est totalement vrai Et maintenant On est pas loin de 150 200€ maintenant C'est ça qui est incroyable Et t'avais une petite promo dedans Et c'est très très cool En fait C'est des super objets Et du coup Devant t'as le Jivrali De aube majestueuse Me semble-t-il Qui est incroyable Le Jelga de platine Donc en gros Ça met en relation Le fait qu'on évolue dans le temps Tu vois On passe de jamon et perles A platine Qui est un bloc Apparent cher platine Mais moi je l'associe un peu Au bloc jamon et perles Je vais vous avouer Et là On a le palca de platine Qui est fantastique Et le Filali Parfaitement représentatif De la série Après on est sur un peu Avec platine Voilà Et on est incroyable Et devant t'as les énergies C'est disons que c'est Voilà un petit coffret Une petite mallette Comme ça C'était vraiment des beaux objets C'est dommage qu'on ait plus Trop l'idée Maintenant c'est un peu Des coffrets Genre un coffret Porygon Z Qui est pas si ouf que ça Surtout que t'as lu évolution Dedans que je ne supporte pas Et voilà J'espère que là En tout cas Ça vous aura plu Parce que c'est Là c'est un plongeant Dans le passé C'est bien Totalement En plus la vidéo A pris du temps Mais moi c'est Je suis totalement Fan du jamon et perles Je peux vous en parler des heures En plus j'essaie de me réguler Un peu sur le truc Mais il y a tant à dire En tout cas j'espère Que la vidéo redécouverte Vous aura vraiment plu Que si il vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit like A mettre un petit commentaire A vous abonner Même si vous découvrez La chaîne sur cette vidéo Vous hésitez à vous abonner N'hésitez pas Et on redémarre à ça Parce que peut-être Chaque semaine Toutes les deux semaines Il y aura une petite vidéo Comme ça Pour le prochain bloc Le prochain bloc Ça serait Herzgold des Soul Silver Logiquement Ouais Mais on sait ta passion Pour diamant et perles Peut-être qu'on fera aussi Un petit flashback Tu avais dit Sur des cartes stars aussi Oui On le fera Et on le fera aussi Effectivement On y pensera Ça arrivera Ça serait une vidéo Un part entière En plus des ouvertures C'est un bon C'est une bonne série aussi Oui Très très bon Il y a beaucoup à dire Une belle carte Une légende Une nouveauté totale Mais on n'en parle pas tout de suite On vous en parlera bien Dans une prochaine vidéo J'espère que tout vous aura plu Et je vous dis A très très vite Et faites-vous plaisir Sur la chaîne Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada